Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce match qui va mettre aux prises dans le cadre de la huitième journée de Suisse Futsal Second Ligue. L'équipe de l'AS Charmi, quatre succès consécutifs à la formation de Peuzeu Comet avec une première énorme opportunité là pour les joueurs Genevois, Béart, Bayrami, l'équipe de l'AS Charmi qui a le vent en poupe dans ce championnat avec ses quatre succès consécutifs, elle qui avait très très mal démarrée due aussi à une campagne de recrutement compliquée mais là eh bien les Genevois sont à l'offensive dès les premiers instants de ce match. Rodriguez Pahis, un ballon récupéré par Rodriguez Pahis avec un cuir qui va revenir sur le pied de Méchard Arifi qui vient devant lui, oh c'est superbe ! Le contrôle, la reprise de volet, l'ouverture du score, quel début de match ! Quel début de match de l'AS Charmi et cette superbe frappe hors du tibia, il me semble, du joueur de l'AS Charmi qui donne l'avantage dans les toutes premières secondes de jeu à sa formation. On l'avait vu dès l'entame de cette rencontre, les Genevois sont partis tambour battant et prennent à la gorge leur adversaire. En cas de succès, l'AS Charmi pourrait revenir à la hauteur des Neuchâtelois en deuxième position avec leurs 15 points. Il est donc important pour les joueurs d'Aaron Selimi de venir chercher les 3 points dans ce duel. Attention à Méchard Arifi, il est très proche du but. Sur la ligne, côté Neuchâtelois, Méchard Arifi qui peut se lancer et qui trouve le montant. C'est le poteau qui vient au secours du portier Bayrami Pahis. Rodriguez Pahis qui va hériter une nouvelle fois du ballon, le capitaine plaque tournante de cette équipe avec Arifi, Blerim Arifi. On joue en relais avec Bayrami, un ballon qui va sortir des limites du terrain. Très belle occasion, 2 à 0. Là, c'est le montant qui a sauvé le portier Telmo Enrique Mendes. L'ourreiro Matos. Antunes dans cette troisième minute de jeu, il va revenir derrière lui ou plutôt sur le côté, un ballon perdu. Attention, on part en rupture avec Bayrami qui va passer le sauvetage du portier Mendes. C'est joli. Il a tenté quelque chose. Le numéro 9 est buteur. Unique buteur pour le moment dans ce match. Ce ballon sauve et une extrême X par le portier Mendes. Blerim Arifi, Rodriguez Pahis, Arifi et Bayrami à la relance. Il va trouver Blerim Arifi au contrôle de ce ballon. Arifi en jouant relais. C'est très très bien joué. Arifi qui récupère à la fin. C'est superbe. C'est un magnifique relais entre Bayrami et Blerim Arifi. Et finalement, Blerim Arifi qui feinte tout le monde et qui met ce ballon au fond du but pour le 2 à 0. On joue la troisième minute de ce rendez-vous. Les Genovois font un départ de match. Tony Truon, les Neuchâtelois, eux, j'ai le sentiment quand même qu'ils sont restés aux vestiaires. Et bien évidemment, dans pareille situation avec le niveau de jeu proposé par les Genovois, ça ne peut être que 2 à 0 dans ces trois premières minutes. Ce cuir sur Arifi, Lerim Arifi qui va servir Bayrami, l'accélération de Bayrami. Bayrami, le crochet, c'est bien joué avec la frappe. Oh, c'est bon. C'est superbe. Nouvelle superbe réussite des Genovois qui démarre cette rencontre incroyable. Incroyable début de match. Quatrième minute 3 à 0 pour l'A.S. Charmy. On l'a dit, une équipe Genovoise qui reste sur quatre succès consécutifs et qui annonce tout de suite la couleur de cette huitième ronde du championnat en menant rapidement 3 à 0 face à des Neuchâtelois amorphes. des Neuchâtelois en manque d'aspiration. Et puis de l'autre côté, une équipe de l'A.S. Charmy qui déroule, qui nous propose son meilleur futsal. Pour la petite histoire, les Genovois sont les premiers à avoir infligé la défaite au Racing Club Lausanne sur la marque de 7 à 4 lors de la dernière journée avec ce passage de Girardin. Girardin, il a un contre favorable. Il met ce ballon côté de lui. Et on le sauvetage. L'intervention défensive, finalement, c'est Hamza Arabe qui est venu sauver cette situation sur cette rupture, ce contre favorable Neuchâtelois. Et défensivement, on est aussi solide qu'on attaque du côté de l'A.S. Charmy avec ce ballon récupéré par Arabe avec Meshar Arifi. Anticipation de Morgadino Gomez qui va accélérer le tir dans le petit filet extérieur. Ça va permettre au portier Charbonnet de se dégager. Pinheiro, l'accélération de Pinheiro devant lui. On joue au relais, c'est très bien joué, le tir de Pinheiro. Ouais, c'est repoussé. Et c'est le montant qui est venu au secours du portier Charbonnet. Récupération Pinheiro qui va venir à côté de lui. Le relais ! C'est magnifique cette fois avec ce service millimétré de Da Silva pour l'Oureiro. Matos, c'est ce dernier qui réduit la marque pour son équipe alors qu'on joue depuis quelques 9 minutes. mis dans l'axe et petite talonnade. On essaie de faire trop vite ce ballon par les pieds de Bahirami. Attention, Bahirami avec Pinheiro qui récupère. L'Oureiro Matos, tout seul face au portier. L'intervention de Charbonnet. Oh, elle est décisive, cette petite claquette du portier Jeunebois là. La balle de réduction à 3 à 2 avec cette feinte de L'Oureiro Matos. C'est finalement ce sauvetage in extremis. Ce ballon sur Girardin. Attention, mauvaise passe de Girardin. Aglerim Arifi qui peut repartir. Il y a une rupture de contraint là. Arifi qui peut passer, qui tente de décaler. C'est sauvé. Girardin à son tour qui peut partir à l'offensive à service de l'autre côté. Et le tir, c'est repoussé. Girardin qui marque sur ce tir de Da Silva. Repoussé, c'est Girardin qui est présent devant le but. Et le capitaine qui peut marquer le 3 à 2 en quelques poignées de secondes. Eh bien, les joueurs de Châtelois reviennent à 3 à 2 dans ce rendez-vous. Réagissent bien après un net 3 à 0 début de match. Le soutien de Blerim Arifi, ça sera sans doute un ballon pour lui. Voilà qui est fait, servi par Rodriguez Paiz. Blerim Arifi qui va passer. Oh, il le mystifie Pideron. Ça ne s'est pas permis à ce niveau de la compétition. Le petit signe en direction de ses supporters. Blerim Arifi qui marque le 4 à 1, qui permet à son équipe de réagir à la 11e minute après ses deux buts consécutifs des Neuchâtelois. Et là, il mystifie la défense et puis sereinement inscrit le 4 à 2 pour Eromatos. Un petit peu au biais de la défense. De l'autre côté, Girardin qui va revenir. Derrière lui, Morgadino Gomez qui va tenter le tir. La très belle intervention de Charbonnet qui peut mettre ce ballon, boxer ce cuir par-dessus, la transversale. C'est une bonne opportunité pour Balassila. avec ce score favorable au Genovois. 4 à 2, ce score en surimpression. Très bon début de match de l'Est. Charmier avec ce service. Ouais, le ballon qui finit au fond. On réclame côté Genovois, estimant que ce ballon avait été saisi par Charbonnet. Girardin, lui, ne s'est pas posé de question. Il est venu propulser le ballon au fond du but pour le 4 à 3. Réaction pratiquement immédiate. Des joueurs de Leandro Fontela qui ne sont désormais plus qu'à une longueur de leur adversaire dans un début de match passionnant. Il y a le soutien de Mechard Arifi. On va tenter de venir devant avec un contre favorable pour Blairim. Arifi, la talonne à le ballon récupéré par Loureiro. Matos, le tir trop croisé. Ça passe à côté. La balle d'égalisation au bout du pied du numéro 8 de Châtelois. Et Genovois, le pied sur le champignon. Ça repart avec Bayrami. Bayrami pour Arifi, Blairim Arifi, Mechard Arifi. Le décalage, le jeu qui se poursuit avec un ballon mis en avant. Une possibilité pour Blairim Arifi qui va servir Bayrami qui marque le 5 à 3. Alors qu'il nous semble avoir entendu un coup de sifflet, les Neuchâtelois se sont arrêtés sur cette phase de jeu après l'action et l'intervention sur Bayrami. C'est d'ailleurs lui qui marque cette 5e réussite pour son équipe. Et c'est la réclamation du capitaine Girardin auprès de l'arbitre le long de la ligne. Pileiro, Antunes, qui peut relancer 2 buts d'écart pour le moment dans cette rencontre avec Girardin. Girardin, il est emprunté. Il va revenir derrière sur Pileiro qui va perdre le ballon. Blairim Arifi tout seul face au portier. Et il marque le 6 à 3. Encore une fois la grosse erreur de relance. On se fait surprendre. Le pressing exercé par les Genevois qui posent passablement de problèmes à l'équipe de Leandro Fontella. Et ce diable de Blairim Arifi qui peut inscrire sa 3e réussite de la partie et surtout permettre à sa formation alors qu'on joue depuis 16 minutes dans cette première période de mener 6 à 3. Cette possibilité de repartir mais c'est Mechar Arifi encore une fois qui s'emploie à récupérer cette balle et qui transmet à Rodriguez Paiz avec une ouverture. C'est très bien joué ! Oh sur Bayrami ! Superbe le geste de Bayrami avec ce contrôle de la poitrine et cette reprise de volet instantanée. Oh qu'il aurait été beau ce but sans l'intervention magistrale de Mendes. On en reste à 6 à 3 mais c'est Futsal Champagne là que nous proposent les joueurs d'Aaron Selimi. Il est héros. Il a... Bongadino Gomez à côté de lui. Il va mettre sur Balassi là qui peut accélérer. Bon retour de Rodriguez Paiz et puis Mechar Arifi qui part de l'autre côté. Tranquillement il attend du soutien. Il va en avoir avec ce service à côté de lui. Et ce tir détourné par le portier Mendes. Très belle occasion pour Pereira Soares alors que Balassi là peut repartir. Il adresse un très mauvais ballon là dans la direction de Da Silva. Pinero à l'interception. Pinero il pousse trop son ballon. Rodriguez Paiz ça repart. Blery Marifi en occasion peut-être de marquer le 7ème là. Le tir de Blery Marifi ça passe à côté. On l'avait eu au fond cette balle. Tentative instantanée là et ce ballon qui passe à côté de la cage neuchâtelois. Le coup d'envoi de cette 2ème période sur cette marque de 6 à 3. En faveur des joueurs de l'ES Charmi face à ceux de Peuzeux-Comet. Une équipe de Peuzeux-Comet qui a vraiment eu de la peine à rentrer dans le match. Et puis on l'a dit de l'autre côté une équipe de l'ES Charmi véritablement conquérante. Et qui a su profiter des largesses défensives des neuchâtelois. Pour marquer très rapidement 3 réussites. Puis ensuite les neuchâtelois sont revenus quand même un peu dans la partie. Avec Louré Romatos en possession de ce ballon. Pinero le tire, il est repoussé. Ballon qui reste neuchâtelois. Tout reste à faire quand même dans ce match. Même à 6 à 3, tout reste possible. Avec un ballon mis aux avant-postes. Une opportunité avec un ballon finalement contré. Celui de Faustino là qui a été repoussé. Ce ballon sauvé de la touche par Soares à côté de lui. Blerim Arifi. Pinero qui récupère. Pinero. Da Silva qui trouve le poteau extérieur. Du but défendu désormais par Montero. C'était une belle occasion de marquer le 6 à 4 là. Il s'en est quand même fallu de très très peu. Et on s'attend à une grosse frappe de Blerim Arifi pour les Genevois. C'est parti. Et ça part par-dessus. La transversale. Et comme on pouvait l'imaginer. C'était une grosse frappe avec un ballon qui est sorti des limites du terrain. Très bien fait. Bonne défense de la part de Faustino. On va le remettre tranquillement derrière. Sur Bala. Silla. Pour pouvoir se réorganiser. Silla qui va passer. Le tir repoussé par Montero Bélaré. Mechar Arifi à la récupération pour son équipe. Il va laisser échapper ce ballon en tounais. à la remise en jeu. Les Neuchâtelois nettement meilleurs en terme de seconde mi-temps. Oh le bon but. Superbe frappe. Soudaine et surprenante pour le portier Montero de Morgadino Gomez qui marque le 6 à 4. On l'avait dit à l'instant. Le meilleur début de seconde mi-temps de l'équipe neuchâteloise qu'elle n'avait débuté la première. Et dans cette 26e minute. Et bien c'est Morgadino Gomez qui peut inscrire cette réussite et marquer son cinquième but de la saison. Qu'est-ce que Da Silva va le tenter direct ? Petit mur de deux joueurs. Du côté de l'équipe Genevoise avec Rodriguez Pais et Bayrami. Da Silva qui peut s'élancer. Qui va décaler à côté de lui. Le tir. C'est repoussé. Ce tir de Loureiro Matos. Avec une balle dégagée. La sortie du portier. C'est son joueur Loureiro Matos qui est venu le percuter. Aïe aïe aïe. La sortie. La bonne réaction de Mendes. Et il fait les frais de ce contact avec son coéquipier. Da Silva qui avait transité par un coéquipier tout à l'heure. Ça avait été extrêmement dangereux. Nouvelle occasion peut-être pour un tir direct. C'est parti avec le tir. Le poteau. Le poteau. Pour Girardin, les poteaux devraient être ronds. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il trouve le poteau intérieur. Ce ballon qui est venu longer la ligne. Il doit se dire décidément. Quand c'est ce genre de situation. Pour moi ça ne rentre pas. Et il s'en est fallu vraiment de très très peu. Pour qu'on assiste au 6 à 5. Quel bon début de seconde mi-temps. De la part des joueurs de Leandro Fontela. Qui ont dû se faire tirer les oreilles. Durant la pause. Blery Marifi. Le décalage. Avec la remise. De Rodriguez Pays. C'est la très bonne intervention de Girardin. Loureiro Matos. Voilà. Dacid va intercepter. Ça donne une occasion de repartir de l'autre côté. Meshara Rifi. Avec le service du Boer. Bayrami. On attend pour tirer. Avec la frappe d'Arifi. Et Meshara Rifi qui marque sur ce service de Blery Marifi. Mais quelle finesse. Quelle sérénité dans le geste. De Meshara Rifi. Qui marque le 7 à 4. Quelle lucidité. Et de son côté. Blery Marifi aurait aussi pu tirer au but. Pour marquer sa 4ème réussite. Il a préféré ce service en retrait. Pour le défenseur. De Les Charmi. Qui nous gratifie d'une réussite. Tout en finesse. Et décontraction. Il y a Bayrami. On va y transmettre le ballon. Bayrami. C'est mis devant. Avec une intervention. L'arbitre qui va laisser jouer. Avec ce face à face. Avec le portier. Ben est-ce qu'il est sorti de sa surface ? Est-ce qu'il a touché son adversaire ? L'arbitre qui a le carton à la main. C'est le rouge. Alors on est masqué par un joueur de Châtelois. Est-ce qu'Amenes a touché son adversaire ? Il semble faire le geste de se retirer. De ne pas commettre la faute. Par contre il sort de sa surface. Et il vient en interférence malgré tout avec l'adversaire. Bien évidemment l'arbitre était nettement mieux placé que nous. Pour évaluer la situation. Et c'est Morgadino Gomez qui va prendre place dans le but. Daniel Emadzeo n'est pas là. Coup dur pour les Neuchâtelois. Avec l'expulsion du portier. Méchar Arifi face au portier. Morgadino Gomez. Et aux deux joueurs complémentaires dans le mur. Le décalage. Et la réussite. Poteau rentrant. Pour Blaire Ibarifi. Quatrième but de la rencontre. Là aussi c'est tout en finesse qu'il a pu le mettre au fond ce ballon. On n'a pas encore évoqué Morgadino Gomez. Qui avait joué avec la deuxième garniture en première ligue. Le niveau en dessous. Il était gardien pour l'occasion. En l'absence de beaucoup de gardiens titulaires. Et là par obligation il remplace Mendes. Et l'équipe de l'AS Charmi. Qui prend un nouveau but d'avance. Le 8 à 4. Signé Blaire Ibarifi dans cette 34e minute. Et sur un très bon service de Méchar Arifi. Pinero en appui de son coéquipier. Est-ce qu'il va lui mettre ce ballon ? Oui. Un ballon que va peut-être tenter de mettre instantanément Pinero. Ça passe à côté de la lucarne du but de Montero. Et c'était bien tenté tout de même de la part du joueur Neuchâtel. C'est Krami qui va revenir derrière lui. Méchar Arifi avec cette remontée du ballon. Peut-être un tir ? Non. Avec une récupération tout de même. Le tir croisé. Et c'est au fond ce ballon qui arrive dans les pieds de Soares. Et ce dernier qui peut marquer le 9 à 4. Avec un contre favorable. Et puis un petit tir croisé. Tout calmement pour cette 9e réussite Genevoise. Qu'on poste pratiquement le succès des Genevois dans cette rencontre. On voit très mal. Les Neuchâtelois marqués à ce moment de la partie. 5 réussites. Un ballon mal transmis. Et une remise en jeu. Et ce temps mort peut-être pour dire aux Neuchâtelois qu'ils ont réalisé une meilleure 2e mi-temps que l'entame de la première. Ça c'est une certitude. Et puis de leur côté les Genevois qui vont embarquer pour une 5e victoire consécutive. Revenir à la hauteur des Neuchâtelois. C'est un superbe parcours que sont en train de réaliser les Genevois. Pimero. Morgadino Gomez. Sorti de sa surface. Le portier remplaçant après l'exclusion de Mendes. Antunes. Oh ! L'intervention de Monter au retrait en 2e mi-temps. Qui va tenter le tir. Et qui va marquer. Profiter de cette position avancée de Morgadino Gomez pour marquer le 10 à 4. C'est précis. C'est très précis cette réussite du dernier rempart Genevois qui a le sourire. Comme toute l'équipe Genevoise des joueurs de l'Est Charmy qui vont revenir à la hauteur de leur adversaire du jour. Peseux comète avec 15 points. Et après ce match il y aura Ester Sainte. Futsal Club Glow. Match que vous pourrez suivre également. Et puis Ajax Fribourg contre Racing Club Lausanne. Là on reparle du haut de classement. Entre le leader battu pour la première fois la semaine passée. Le tir de Loureiro Matos sur le poteau. Le leader Racing Club Lausanne battu par l'Est Charmy. Face à Ajax Fribourg. Un match très important pour Ajax également dans la perspective des quarts de finale. Loureiro Matos, Morgadino Gomez remise en jeu pour Loureiro Matos les dernières secondes. L'équipe de l'Est Charmy qui va remporter une cinquième victoire consécutive pour le plus grand plaisir de Mechar Arifi. Revenu aux sources pour apporter son soutien à l'équipe. C'est plus que du soutien avec cette cinquième victoire de rang pour les Genevois. Il n'y a pas très très bien placé pour jouer les quarts de finale. Il reste deux rondes de championnat. Et puis ce rendez-vous où ils ont l'occasion et ils l'ont fait de revenir à 15 points à la hauteur de leur adversaire Neuchâtelois. Avant de nous quitter on va entendre une réaction du côté de Peuze Komet. Sans doute déçu de cette tournure des événements mais face à un excellent A.S. Charmy. On a commencé le match en deuxième mi-temps seulement. Une première mi-temps à oublier c'était erreur sur erreur. On n'a pas réussi à se mettre dedans. Charmy est une très bonne équipe mais c'est surtout une équipe qui est arrivée avec la fin de gagner. Ils sont arrivés avec une mentalité de vainqueur. Ils voulaient absolument gagner ce match. On le voulait aussi mais on n'a pas su se mettre dedans directement. Le score reste qu'il est à la fin. On avait l'équipe pour gagner. Au final en deuxième mi-temps on a beaucoup mieux joué. On a fait moins d'erreurs. Certes on l'a quand même fait mais on a repris un peu le dessus mentalement. Je pense qu'on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Moi le premier. J'assume complètement la défaite. On a essayé de se préparer au mieux pour ce match. Ça n'a pas été suffisant. Charmy sont sur une très belle série. Mentalement ils sont forts. Ils savent qu'ils peuvent revenir au nombre de points pour nous coller. Ils nous ont collés aujourd'hui. La suite va être très compliquée mais le championnat n'est pas fini. Il nous reste encore deux matchs. On va faire le nécessaire. Comme on dit rien n'est perdu. Il reste deux matchs. Deux finales. En gagnant ces deux matchs. Il faut absolument se remettre ça dans la tête. En gagnant ces deux matchs vous allez certainement en finale. Bien sûr. On ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser la tête. C'est rien à jouer encore. C'était une défaite qui fait mal au moral aujourd'hui. On va reprendre les entraînements la semaine prochaine pour essayer de se remettre dedans. Heureusement on n'a pas de match le week-end prochain. On aura plus de temps pour mieux se préparer et arriver face à Racing avec une équipe déterminée pour gagner le match. Nous en fait aujourd'hui on est venu ici absolument gagner. Pour espérer coller et peser dans le classement. Notre objectif c'est de venir vraiment à fond. Et d'aller les presser assez haut. Comme on vous le dit après 5 ou 6 minutes il y a eu 3-0. On a enchaîné assez rapidement mais c'est vrai qu'on a un peu lâché après. Parce qu'ils sont revenus quand même à 3-2. Et on s'est dit qu'il fallait pas que nous lâchions pour continuer la même intensité. Parfois il y a eu de la réussite et il y a eu de l'individualité aussi qui a été fonctionné. Voilà vous avez fait quelques fois les finales sans pouvoir monter. Cette année c'était mal parti. Maintenant vous collez en test. Sur les équipes de test. Franchement cette année c'est toujours l'objectif. C'était les finales quand même. Avec l'équipe qu'ils avaient. Surtout au début c'était difficile pour vous. Bah au début en fait. Là maintenant on a écharné à une nouvelle équipe. Ils sont en Super League. Et nous les anciens qu'on était on est restés ensemble. Et en fait le premier tour tous les jours on n'était pas présent. Il y avait souvent des jeunes qui étaient venus à l'essai et tout. Et eux ils ont fait le premier tour. Et ça n'a pas été terrible comme on dit. Mais voilà. Avec les anciens qu'on est revenus au deuxième tour. Bah la preuve on est là 3m3 et c'est magnifique.